Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1517 du Zapimage, on commence aujourd'hui en ce 29 juin avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le joueur du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes fête aujourd'hui ses 27 ans et aussi le jeune anglais Jude Bellingham qui fête aujourd'hui ses 18 ans, bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite on ouvre la page Euro et on va parler beaucoup aujourd'hui de l'équipe de France qui jouait à son huitième de finale contre l'équipe suisse, c'était hier soir. Et c'est terminé un victoire de la Suisse lors de la séance de tir au but, donc 5-4 pour les Suisses, incroyable parce que l'équipe de France, déjà au bout de 90 minutes de jeu, a fait 3 partout contre l'équipe suisse. Prolongation, aucun but marqué, ça s'est joué au tir au but et c'est du quitte ou double bien sûr au tir au but et c'est les Suisses qui ont été plus performants. Tout le monde a marqué sauf Kylian Mbappé qui a échoué lors de cette séance des tirs au but, donc énorme surprise, l'équipe de France éliminée dès les huitièmes de finale. On peut voir les stats du match, donc l'équipe de France a eu plus de possession de balle, plus de tirs, plus de tirs quadris, ils ont eu plus de tout par rapport aux Suisses, mais c'est la Suisse qui s'est imposée hier au tir au but. C'est vrai que l'équipe de France, on peut voir les stats peut-être trompeuses, c'est vrai que si on regarde la première mi-temps, a été une première mi-temps très compliquée pour les Bleus. Donc voilà, on retient surtout le résultat et le résultat n'est pas bon pour l'équipe de France vu que c'est défaite hier et surtout élimination lors de 7 euros. On peut voir la une du journal l'équipe aujourd'hui anéantie en une de ce journal alors qu'il menait de 2 buts à 10 minutes de la fin du match. Les Bleus se sont effondrés pour s'incliner au tir au but et je crois que c'est bien ça qui est le plus frustrant, on peut dire, pour les Français. Parce qu'au bout de 80 minutes de jeu, il y avait toujours 3-1 pour l'équipe de France, donc il restait plus de 10 minutes de jeu. On menait de 2 buts d'avance, donc on était très bien partis pour se qualifier. Et voilà, l'équipe de France est complètement effondrée en fin de match. Pour moi, c'est quand même quasiment une faute professionnelle, l'équipe de France, de ne pas avoir su tenir ce score. On est quand même l'équipe championne du monde en titre, on est la deuxième nation FIFA et se fait revenir dans les dernières minutes du match. C'est très très moyen pour les Bleus, on avait bien sûr les capacités pour tenir ce résultat jusqu'à la fin du match. Donc là, une autre journal, le Parisien, la Désillusion. Là, une autre journal, la Dépêche, l'équipe de France, la Désillusion, la même chose. Là, une autre journal, le Figaro, le rêve brisé bien sûr, des Bleus pour cette élimination dès les huitièmes de finale. Donc les matchs de la France en sortie de groupe à l'Euro. Donc depuis 2004, on peut voir que c'est très très moyen quand même l'équipe de France lors des championnats d'Europe des Nations. Donc en 2004, il n'y avait pas d'huitièmes, c'était directement quart de finale. On s'est incliné contre l'équipe grecque 1-0. Bon, la Grèce avait remporté l'épreuve. En 2008, on avait été éliminé dès les phases de Poulain. Donc, oubliez bien sûr cette compétition. En 2012, on a perdu dès les huitièmes de finale 2-0 contre l'Espagne qui avait gagné aussi la compétition. En 2016, on est parti en finale. On avait galéré contre l'Irlande. Bon, on s'est imposé quand même 2-1, heureusement bien sûr. Et cette année, contre les Suisses, c'est défaite pour les Français. Donc, très moyen quand même ces derniers euros pour l'équipe de France. Toujours avec les Bleus, donc quelques déclarations d'après-match. Donc, Didier Deschamps, le sélectionneur, il a dit si on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on ne mérite pas plus. Il a aussi dit, j'assume mes responsabilités. Il n'y a pas de souci. Quand ça gagne, le mérite revient avant tout au jeu. Mais quand ça perd, c'est la faute du sélectionneur. Donc, je pense quand même que Didier Deschamps a une part de responsabilité par rapport à l'élimination de l'équipe de France. On en parlera un petit peu après. Donc, Hugo Lloris, il a dit que c'est douloureux encore plus sur une séance de tir au but où ça devient la loterie. Le regret qu'on peut avoir, c'est quand on mène 3-1. Ces dernières années, on savait fermer la boutique. C'est vrai que normalement, 3-1, l'équipe de France, les gars, ultra favoris pour remporter cette édition. Donc, on doit, bien sûr, ne plus encaisser de but. Tu peux te faire revenir à 3-2, mais ne pas encaisser ce troisième but qui nous a fait tant de mal dans le temps additionnel. Terrible désillusion, bien sûr. Raphaël Varane, il a dit, c'est évidemment une énorme déception. On a été à réaction ce soir. On a manqué notre première mi-temps. On a manqué de tout. On a mal géré nos temps forts et nos temps faibles. Donc, il a tout dit. Bien sûr, Raphaël Varane, lui aussi en grande difficulté hier. Donc, Patrick Vira sur l'élimination de l'équipe de France. Il n'y avait pas de cohésion et pas d'esprit collectif. Nous n'avons pas joué en équipe. Nous ne méritons pas d'aller au prochain tour. Bravo aux Suisses qui ont fait preuve d'une telle force mentale. Ils sont restés fidèles à leur style. On en parlera après, bien sûr, de l'exploit suisse. Mais c'est vrai que l'équipe de France, les gars, énorme déception. On peut voir aussi les propos de Vira, bien sûr. Pour lui, c'est mérité que l'équipe de France se fasse éliminer dès les huitièmes de finale. Donc, on va parler de quelques moments de fait de jeu. Tout d'abord, les gars, l'ouverture du score pour les Suisses. Donc, Clément Langlais, au marquage de l'attaquant suisse. On peut voir que Clément Langlais, les gars, qui est sorti à la mi-temps. Parce qu'il est passé complètement à côté de son match. Donc, déjà, on ne sait même pas pourquoi il a commencé titulaire. Parce que quand tu vois qu'au FC Barcelone, il joue très peu. Il n'a quasiment pas joué cette saison. Et déjà, on l'a mis directement titulaire. Point d'interrogation, bien sûr. Et voilà, sur le but. Donc, c'est lui qui est fautif. Il n'a même pas sauté, les gars. Voilà, grosse faute, tout simplement, de Clément Langlais. Grosse faute professionnelle, bien sûr. Il aurait dû gêner l'attaquant suisse qui a très bien repris ce ballon de la tête et qui a pu tromper Hugo Lloris. Donc, pour revenir sur Clément Langlais. Donc, Kim Pembe et Benjamin Pavard écope chacun de la note de 2 après ce France-Suisse. Pour vous dire qu'ils ont été très, très mauvais. C'est trop là. Tout à l'heure, je vous donnerai toutes les notes des autres joueurs de l'équipe de France. On va parler d'un autre fait de jeu. Et c'est Hugo Lloris, quand même, qui nous a sauvés hier lors du match. Donc, cette parade qui sauve l'équipe de France. Voilà, il y avait un zéro. Pénalty pour l'équipe suisse sur une faute de Benjamin Pavard. J'espère, les gars, que c'est fini. Son aventure en équipe de France. Il a été bon lors de la Coupe du Monde 2018 avec sa magnifique reprise de volée. Mais là, lors de 7 euros, ça ne va pas du tout, les gars. On n'a pas de défenseur droit en équipe de France. C'est quand même incroyable. Donc, grosse faute. Il tacle. Il prend vraiment un énorme risque. Et bien sûr, pénalty. Et heureusement, les gars, Hugo Lloris, pourtant, qui est normalement très mauvais lors des pénaltys. Il nous sauve. Là, vraiment, il fait l'arrêt décisif. Bien sûr, Hugo Lloris. Donc, Hugo Lloris n'avait plus arrêté un pénalty depuis le 16 octobre 2012. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'avait pas arrêté un pénalty. Et il l'a arrêté. Et juste après, voilà, l'équipe de France a inscrit deux buts coup sur coup. Donc, c'était parfait, bien sûr, pour les Bleus. Après, pour revenir sur Hugo Lloris, il a eu beaucoup de mal lors de la séance des tirs au but. Parce qu'il n'a arrêté aucun pédo. Le gardien de Tottenham. On revient, les gars, sur Karim Benzema. Donc, dévasté, bien sûr, Karim Benzema qui faisait son retour avec les Bleus lors de cette compétition. Et Benzema, le dernier jour de l'équipe de France, avoir quitté la pelouse, complètement dévasté hier. Il était complètement dégoûté, bien sûr, Karim Benzema. On peut le comprendre. Parce que lui, il a été décisif hier. Parce qu'il a eu, enfin, il a quand même marqué deux buts. Voilà, ce qui a permis, bien sûr, à l'équipe de France de prendre l'avantage. Malgré l'élimination prématurée, Karim Benzema a réalisé un superbe euro pour son retour en équipe de France. Donc, doublé contre le Portugal, doublé contre l'équipe suisse. J'en suis sûr, ça n'aurait été qualifié. Il aurait marqué encore pas mal de buts. L'attaquant, Dural Madrid, dommage. Son aventure s'arrête là. Et Benzema rejoint Zinedine Zidane à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Avec 31 buts. On peut voir le classement. Et voilà, Zidane Benzema au même niveau. Ensuite, les gars, on va parler d'une autre satisfaction. Malgré le néant, quand même, de cette équipe de France hier. Enfin, pas mal de joueurs. Donc, c'est Paul Pogba. Une fois de plus, un grand Paul Pogba. Et quel euro 2020 a signé Paul Pogba quand même ? Il méritait mieux, bien sûr, ce joueur bleu. Donc, Paul Pogba, hier soir, 100% de ses tacles réussis. 92% de ses passes réussis. 88 ballons touchés. 11 ballons récupérés. 4 occasions créées. 3 tirs. 3 fautes subies. Et un magnifique but, bien sûr, de Paul Pogba. Donc, quelques photos, bien sûr, de sa frappe sensationnelle. Il est parti en pleine lucarne. Le gardien suisse n'a rien pu faire. Donc là, c'était 3-1 pour l'équipe de France. Donc, voilà. On pensait tous, bien sûr, qu'on était qualifiés. On se voyait tous contre la sélection espagnole vendredi prochain pour jouer ce quart de finale. Et non, les gars. Parce que, voilà, après, vous savez ce qui s'est passé. Et pour revenir sur Paul Pogba. Donc, il devient le deuxième joueur de l'histoire à marquer lors de 4 tournois majeurs consécutifs disputés par l'équipe de France. Après, Michel Platini. Félicitations à lui depuis la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020. À chaque fois, Paul Pogba a marqué au moins un but. Ensuite, les gars, on va parler d'un joueur de l'équipe de France pointé du doigt pour l'élimination. Même si, bien sûr, c'est toute l'équipe. Mais lui, les gars, a été, pour moi, fantomatique. Même s'il a été décisif, je crois, sur deux buts avec des passes décisives. Il doit faire mieux ce joueur. C'est Kylian Mbappé. Rien ne s'est passé comme prévu pour Mbappé pour le match hier, même pour son Euro. Donc, sur ce match hier, il n'a cadré aucun de ses 6 tirs tentés hier soir. Ce n'est pas possible pour un joueur comme Kylian Mbappé de cadrer aucune frappe. Bon, il a cadré le pénalty, mais le pénalty a été, bien sûr, arrêté. Donc, Mbappé, catastrophique. Donc, contre la Suisse, 6 tirs, 0 cadré, aucun joueur. Il n'a plus souvent tiré sans cadrer sur un match de l'Euro 2020. 8 duels, seulement 2 remportés, 5 centres, 0 réussis, 1 pénalty tiré, 1 pénalty loupé. Donc, un match oublié, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Donc, l'Euro 2020 de Kylian Mbappé. Donc, si on compte, cette fois-ci, c'est tir cadré. Donc, seulement 3 frappes cadrées pour Kylian Mbappé. 0 but pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc, Hugo Lloris, sur le pénalty manqué de Kylian Mbappé. L'élimination à ce stade de la compétition, c'est douloureux, mais il n'y a personne à pointer du doigt. On gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, des chances sur la prestation de Mbappé, Kylian est profondément triste, comme l'ensemble des joueurs. Mais personne ne peut lui en vouloir à partir du moment où il prend la responsabilité de tirer en 5e. Donc, si on regarde les stades de Kylian Mbappé lors de cet Euro. Donc, 0 but marqué, plusieurs grosses occasions ratées tout au long de l'Euro. Une énorme occasion manquée et 0 tir cadré sur ses 6 tirs face à l'équipe suisse. Le pénalty décisif raté a voulu des responsabilités en tirant le 5e pénaut décisif et il a échoué. Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Donc, il y en a beaucoup qui le critiquent par rapport à son pénalty loupé lors de la séance des tirs au but. Donc, bon, ça arrive. Moi, ce n'est pas là que je critique Kylian Mbappé. Et c'est par rapport à tout son Euro, par rapport, par exemple, au match d'hier. Il avait quand même 120 minutes pour marquer, pour montrer bien mieux Kylian Mbappé. Il n'a gagné quasiment aucun duel quand il avait des face-à-face. Par exemple, ce face-à-face devant Sommer sur une magnifique passe de Paul Pogba. Il arrive devant lui et se foire totalement. C'est ça que je reproche, bien sûr, à Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, actuellement, il est dans une mauvaise série avec les Bleus. Donc, il n'a marqué qu'un seul but lors de ses 10 derniers matchs en équipe de France. L'attaquant du Paris Saint-Germain. Toujours avec lui, sur son compte Twitter. Il s'est excusé auprès des fans français. Je suis désolé pour ce pénalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Le message de Kylian Mbappé sur son compte Instagram ou sur tous ses réseaux sociaux. Il faut lire, les gars. Mettre pause. Bien sûr, très déçu Kylian Mbappé. On peut le comprendre. Mais il doit faire bien mieux. L'attaquant de l'équipe de France. Et on peut voir la une du journal La Provence. Un journal plus spécialisé sur l'équipe de Marseille. Le naufrage en une. Et un article sur Kylian Mbappé. Donc Mbappé arrive à un tournant de sa carrière. Celle-ci peut-elle décennement se poursuivre dans les rangs parisiens ? Où il stagne. Il prend de mauvaises habitudes. Au côté de Neymar. On lui prédisait le ballon d'or. Durant cet euro, c'était plutôt le ballon d'or. Voilà, donc un petit piquin quand même du journal La Provence envers l'attaquant parisien. On peut voir que Pelé à Kylian Mbappé sur Twitter. Il a dit garde la tête haute. Kylian, demain est le premier jour d'une nouvelle aventure. On peut voir aussi que Amin Arit apporte son soutien à Kylian Mbappé. Ne jamais oublier quelqu'un qui vous a tant donné. La fin n'est pas belle. Mais d'autres échéances arrivent vite. Tu restes parmi les meilleurs, mon frère. Grosse force à toi. Donc voilà l'hommage du Marocain envers Mbappé. Ensuite, regardez les notes des joueurs de l'équipe de France. Aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Et à chaque fois, je vais vous donner mon point de vue. Donc Hugo Lloris, une note 2-7. Donc en gros, 7, c'est bon match. Bon, plutôt moyen parce qu'en 90 minutes de jeu, il a quand même pris 3 buts. Hugo Lloris, c'est vrai qu'il arrête le pénalty. Mais voilà, lors de la séance des tirs au but, il n'arrête aucun péno. Donc j'aurais mis une note de 5, moi. Un match moyen, bien sûr, de la part du portier de l'équipe de France. Varane, une note 2-3. Match oublié pour le défenseur Dural Madrid en grande difficulté hier. L'Anglais, Kimpembe, Pavard, une note 2-2. D'énormes difficultés pour ces trois-là. Donc l'Anglais, fautif sur le premier but. Kimpembe, il se fait crocheter sur l'égalisation suisse sur le troisième but. Et Benjamin Pavard, donc en grande difficulté. Il fait un pénalty, les gars, sur un tackle complètement fou. Et voilà, même dans le jeu, il n'apporte plus du tout Benjamin Pavard. Pogba, 6. On pourrait lui mettre qu'une note de 7. Paul Pogba, Kanté, 5. Pas trop en vue. Kanté, Rabiot, la même chose, 5. Griezmann, 5. Effacé hier à Antoine Griezmann. Karim Benzema, une note de 8. Bien sûr, pour son doublé. Kylian Mbappé, une note de 4. J'aurais mis une note de 2. Ensuite, l'équipe de France n'a plus gagné en prolongation d'un match d'un euro ou d'une coupe du monde depuis le but honneur de David Trezeguet face à l'Italie. C'était il y a 21 ans, pour vous dire que ça date parce que récemment, l'équipe de France, donc il y a 5 ans, ils sont allés en prolongation contre le Portugal. Et c'était une défaite, bien sûr, contre les Portugais. Un but de Eder. Et en 2006, lors d'une finale, une fois de plus, la finale de la coupe du monde. Cette fois-ci, défaite face à l'Italie lors de la séance des tirs au but. Ensuite, les gars, on revient sur Didier Deschamps. Le sélectionneur Deschamps s'est trompé de système de départ avant de corriger. Si ses individualités ont maintenu les bleus dans le match, il a donné l'impression de ne rien maîtriser lors de cet euro. Didier Deschamps, pas mal de choix, très moyen de sa part. Et c'est que si on voit la compo de départ, donc hier, il a voulu tester le 3-5-2. Et voilà, cette compo, les gars, n'est pas faite pour l'équipe de France. Il avait déjà testé lors d'un match amical, il y a quelques mois. Ça n'avait pas été ça. Et ça a été la même chose hier. Voilà le 3-5-2, les gars. Il faut oublier pour l'équipe de France. On est repassé en 4-2-3. Ça a été bien mieux. Après, pour les bleus. Ensuite, merci pour tout, Didier. T'inquiète pas, on n'oubliera jamais. C'est vrai que pour moi, et pour pas mal de fans français, parce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui pensent que l'ère Deschamps avec l'équipe de France, il faut que ça se finisse. Il n'est pas qu'il a pris l'équipe de France en 2012. Didier Deschamps, ça va faire quasiment 10 ans. Et pour moi, c'est la fin d'une ère. On a bien vu, par exemple, la domination espagnole en 2008, 2010, 2012. Ils ont tout remporté. Et après, ça a été plus compliqué. Et je pense que c'est la même chose pour l'équipe de France. Il faut changer quelque chose. Et je pense qu'il faut changer le sélectionneur. Parce que le système de Deschamps, tout le monde maintenant le connaît. Et il y a un nom qui ressort, bien sûr, pour être le futur sélectionneur de l'équipe de France. On ne perd pas de temps en Espagne. L'Espagne réclame déjà l'intronisation de Zinedine Zidane. Et Fred Hermel, un journaliste, il a dit Zidane à la tête des bleus. Il est à 100% près. Je vous rappelle qu'il a quitté le Real Madrid. Il n'attend que ça. Et son staff n'attend que ça. Mais voilà, les gars, si Deschamps venait à quitter ce poste de l'équipe de France, bien sûr, Zidane serait le candidat parfait pour prendre la succession. Ensuite, maintenant, il faut revenir plus fort pour l'équipe de France. Bon, voilà, c'est une élimination. Ça arrive. Et voilà, il faut être plus fort pour la prochaine compétition, qui est la Coupe du Monde, l'année prochaine. Essayez de garder notre titre. Donc voilà, quelques images des bleus, bien sûr. Très déçus. À la fin de la rencontre, on gagne ensemble, mais on perd aussi ensemble. Merci aux joueurs, aux staff et à l'ensemble de l'équipe de France pour 7 euros. Bon, on va dire quand même que c'est un échec. Voilà, parce que se faire éliminer dès les huitièmes de finale, pour moi, l'équipe de France aurait pu aller beaucoup plus loin. Et surtout, on sort quand même du groupe de la mort. Et on se fait sortir. Directement en huitièmes. Ensuite, toujours sur cette rencontre, cette fois-ci, on va parler de l'équipe suisse. Et félicitations à la Suisse pour cette belle qualification pour les quarts de finale. Félicitations à eux, parce qu'ils ont quand même fait un gros match hier. Ils ont vraiment gêné cette équipe de France. Et surtout, quand ils étaient menés quand même 3-1 au mental, ils sont revenus égalisés. Ils ont gagné après cette séance de tir au but. Vraiment, félicitations à cette équipe suisse. Le bonheur des Suisses. On peut voir l'équipe suisse jouissif. Après le pénalty manqué de Kylian Mbappé. Et surtout, l'arrêt du gardien Sommer. Donc, on va parler de l'homme du match. Et c'est le milieu de Arsenal. Granit Xhaka est élu homme du match de Suisse-France. Donc, le match titanesque de Granit Xhaka face à l'équipe de France. Donc, Jor ayant fait le plus de passes vers l'avant. Le plus de passes dans le camp adverse. Le plus de passes dans la surface de réparation adverse. Le plus de long passes. Donc, il a fait déclaration à la fin du match. Bien sûr, très content. C'est un putain de match incroyable. On perd de 2 buts. Puis, on remonte sans oublier le pénalty qu'on a manqué. Qui nous a un peu cassé dans notre élan. On a montré un beau caractère. C'est une sacrée équipe. On écrit l'histoire de notre sélection. Donc, voilà. Une belle déclaration, bien sûr, de Xhaka. Donc, après la victoire face au bleu, à l'Euro. Donc, il a dit à 3-1. Les Français ont cru que c'était gagné. Il y en a beaucoup, dont moi. Je pensais qu'à 3-1, les gars, le match était plié. Je me voyais déjà contre l'Espagne vendredi. Jouer à ce quart de finale, pas du tout. Au mental, l'équipe suisse est venue arracher l'égalisation. Et toujours sur Granit Xhaka. Donc, il sera suspendu pour le match vendredi prochain contre l'équipe espagnole. Parce qu'il a reçu un carton jaune hier. Ensuite, pour la première fois depuis 67 ans. Coupe du Monde 1954. Donc, la Suisse atteint les quarts de finale d'un tournoi majeur. Souvent, c'est élimination soit lors des matchs de poule, soit dès les huitièmes. Et pour une fois, ils vont atteindre les quarts de finale de cette équipe suisse. Félicitations à eux. Donc, les cinq dernières confrontations entre l'équipe de France et l'équipe suisse. On peut voir, comme hier, ça s'est terminé. Souvent, un match nul. Donc, hier, il y a eu trois partout. On peut voir que sur les cinq derniers matchs, avant le match d'hier, ça s'est clôturé quatre fois sur un match nul. Et une fois, en 2014, l'équipe de France s'est imposé 5-2 contre les Suisses. Ensuite, toujours sur cette rencontre, regardez la détresse de ce supporter suisse en fin de match. À la 89e minute et 26 secondes, exactement, quand l'équipe de France a mené toujours 3-2 contre les Suisses. Il sentait que son équipe nationale, donc la Suisse, allait se faire éliminer une nouvelle fois en huitième de finale. Et on peut voir ça, je vois, les gars, quelques secondes après, après l'égalisation, bien sûr, Suisse. Donc, changement d'ambiance, un total pour ce supporter. Bon, après, on n'a pas revu sa tête quand il y a eu la qualification des Suisses après la séance des tirs au but. Ensuite, les gars, toujours sur ce match. Donc, en Belgique, l'élimination française a été très bien accueillie. Des klaxons entendus dans les rues en Belgique après l'élimination des Bleus. Donc, la presse, il fait référence à un instar du soir qui évoque un Frexit ramené à la maison. Ironise, la dernière heure, donc un journal belge. Et en Italie aussi, content, les journaux italiens de l'élimination des Français. Bon, c'est comme ça. Donc, la presse se frotte les mains de cette élimination des Bleus présentée comme les favoris de la compétition. Ciao, ciao, Mbappé lance la Gazetta avec une photo du tir au but manqué par l'attaquant français. Et un autre journal, donc Arrière Dello Sport, en titre, c'est marqué Mbappé, condamne la France. Ensuite, il y avait beaucoup de monde hier qui ont regardé le match à la télé. Plus de 16 340 000 téléspectateurs ont assisté à France-Suisse hier soir sur 63% de part d'audience. Un TF1 a réalisé son meilleur score de l'année. Mais voilà, les gars, l'équipe de France, pour 7 euros, c'est fini. Ensuite, on va parler du match un peu plus tôt dans la journée. La Croatie contre l'Espagne. Il y a un match complètement fou. Donc, score final, 5-3 pour l'Espagne. Incroyable, 8 buts inscrits lors de ce 8e de finale. On peut voir tous les buteurs du match. Donc, l'Espagne est en quart de finale. Donc, le débrief, l'Espagne s'impose 5-3 après prolongation dans un match complètement fou. La boulette de Unai-Simone. L'Espagne revient ensuite jusqu'à mener 3-1. La Croatie parvient à racher la prolongation en marquant 2 buts en seulement 5 minutes. La Rora s'impose finalement 5-3 dans ce match complètement fou. Parce que regardez le scénario du match. Donc, 1-0 pour la Croatie. 3-1 pour l'Espagne. 3-3 au bout des 90 minutes de jeu. Et dans la prolongation, c'est l'Espagne qui a été la plus forte. Et aujourd'hui, les deux matchs du jour ont exactement la même tournure. Donc, Espagne, Croatie et France, Suisse. Donc, l'Espagne perdait 1-0. L'équipe de France perdait 1-0 contre la Suisse. Ensuite, la France et l'Espagne menaient 3-1. Il y a eu 3 partout au bout des 90 minutes de jeu lors de ces deux matchs. C'est quand même incroyable ce scénario. Ensuite, toujours sur la sélection espagnole, on peut voir les unes des journaux sportifs en Espagne. Donc, Manita, épique pour Mondo Deportivo. Donc, les médias espagnols saluent eux leur héros. Le vainqueur de la Croatie, 5-3. Mondo Deportivo ne revient pas de voir l'équipe de France se faire éliminer. En Angleterre, l'élimination française surprend. Mais se retrouve reléguée derrière le grand rendez-vous, bien sûr, de l'équipe anglaise. Ce soir contre l'Allemagne. On peut voir aussi la une autre journal Asse, la une autre journal Marca ou la une autre journal sport. Donc, à chaque fois, bien sûr, ça parle de l'Espagne. Et à chaque fois, il y a un encadré sur l'équipe de France. Donc, les Espagnols choqués de l'élimination des Bleus. Ensuite, l'homme du match de ce Croatie, Espagne. C'est Sergio Gousquet qui a été élu homme du match. Félicitations au milieu Blograna. On va parler du gardien Unai Simon qui a fait une incroyable boulette hier. Donc, heureusement pour lui, parce qu'à l'Espagne se qualifie. Mais au bout de 20 minutes de jeu, on passe de pédrerie, on passe en retrait. Unai Simon, les gars, se foirent totalement. Et du coup, but contre son camp. Et le contre son camp a été attribué à Péderie par l'UFA. Et non, à Unai Simon, pourtant, c'est Unai Simon. Le gros fautif de cette action. Et meilleur buteur de cet Euro 2020. Donc, c'est contre son camp, les gars. Déjà 9 buts inscrits contre son camp par les joueurs de l'Euro. Ronaldo 5. Et bien sûr, Patrick 4. Benzema aussi. 4 buts. Et pour revenir sur les buts contre son camp. Il y a eu 9 buts marqués contre son camp sur cet Euro 2020. Soit autant que lors de toutes les éditions précédentes combinées. Pour vous dire que cet Euro est complètement fou niveau but contre son camp. Ensuite, les gars, on va parler du défenseur espagnol Aspilicueta. Et âgé de 31 ans et 304 jours. Aspilicueta est le buteur le plus âgé de l'histoire de la sélection espagnole à l'Euro. Félicitations à lui. On va parler de Ferran Torres. Avec la sélection espagnole, 15 matchs, 7 buts. Dont un but hier en prolongation pour l'attaquant de Manchester City. On va parler de Péderie. Devient aujourd'hui le plus jeune joueur à débuter un match élimination directe d'un Euro. Il bat le record de Wain Runei établi en 2004. Félicitations au Blu Granat. Et la compétition s'arrête ici pour Luka Modric et la Croatie. Ensuite, on peut voir le tableau final qui se remplit petit à petit. La Suisse contre l'Espagne, ça sera vendredi. Aussi vendredi, il y aura la Belgique contre l'Italie. Les deux vainqueurs se retrouveront en demi-finale. Ça sera la semaine prochaine. Et aussi pour l'instant, République Tchèque contre le Danemark. Et ce soir, les gars, c'est les derniers huitièmes de finale. Donc à 18h sur TF1, l'Angleterre contre l'Allemagne à Wembley. Et à 21h, la Suède contre l'Ukraine, une fois de plus sur TF1. Pour revenir sur le match des Allemands, Lucas Clusterman est le seul Allemand indisponible pour Angleterre, Allemagne. Gundogan et Antonio Rudiger ont participé à la dernière séance d'entraînement et sont aptes à jouer contre les Anglais ce soir. Donc Phil Foden et Mason Moon devraient être titularisés par Gareth Sudgett face à l'Angleterre ce soir à 18h. Et toujours sur ce match afin de soutenir la Pride et les communautés LGBTQ du monde entier. Harry Kane portera un brassard de capitaine aux couleurs arc-en-ciel ce soir face à l'Allemagne. Manuel Neuer aura également un brassard arc-en-ciel. Ensuite, des nouvelles de la sélection belge. Vous savez que la Belgique a perdu quand même deux gros joueurs. Kevin De Bruyne et Eden Hazard sur blessure. Et Roberto Martinez sur les blessures de Hazard et de Bruyne. Ils ne seront pas tout à fait prêts pour vendredi contre l'Italie. Donc en gros, il pourrait être forfait ces deux-là contre la sélection italienne. Mais au prochain tour, ils seront prêts bien sûr. Ainsi, il y a qualification pour les demi-finales. Il pourrait être de retour de Bruyne et Hazard. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé. Et ce officiel Dembélé vient d'être opéré et est forfait pour 4 mois. Donc hier, il s'est fait opérer Ousmane Dembélé. Donc du coup, il est 4 mois indisponible. L'attaquant de l'équipe de France et de l'UEFA va verser une compensation de 1,8 million d'euros au FC Barcelone suite à la blessure d'Ousmane Dembélé. Ensuite, les gars, on prend rapidement la direction du continent sud-américain. On va parler de la Copa América. On commence avec l'Argentine qui jouait contre la Bolivie hier. Et victoire des Argentins 4-1. On peut voir tous les buteurs à noter que Lionel Messi est l'homme du match. Parce que Messi a été très performant hier. Donc 2 buts et une passe décisive pour l'attaquant argentin. Et lors de cette Copa América, c'est déjà 4 matchs, 3 buts et 2 passes d'élu pour Lionel Messi. Et Messi est devenu hier le joueur le plus capé de l'histoire de l'Argentine avec 148 sélections pour l'attaquant Blograna. Donc il a dit, je suis fier d'avoir pu porter le maillot bleu et blanc autant de fois que mon ami Maciej, que j'aime, respecte et admire depuis toujours. Donc Maciej, bien sûr, Maciej Rano. Et l'autre match de la soirée d'hier, c'était entre l'Uruguay et le Paraguay. Score final 1-0 pour l'Uruguay. Un but de l'ancien Parisien Edinson Cavani. On peut voir que Bentancourt a été élu homme du match. On peut voir le classement final du groupe A. Donc l'Argentine en tête. Deuxième l'Uruguay. On peut voir que le Chili termine en quatrième position. Et du coup, on peut voir les quatre quarts de finale, les gars. Donc le Brésil, qui a terminé premier du groupe B, joue contre le quatrième du groupe A. Donc Brésil-Chili, dès les quarts de finale. Il y aura aussi un Pérou contre le Paraguay. Un Argentine contre l'Équateur. Et un Uruguay contre la Colombie. Et pour finir ce zap image, une question très simple pour vous. Est-ce que l'équipe de France est en fin de cycle avec Didier Deschamps ? Est-ce que l'équipe de France doit se séparer de Didier Deschamps ? Et doit prendre Zinedine Zidane pour vous ? Est-ce que Deschamps, tout simplement, doit arrêter avec les Bleus ? Ou aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022, l'année prochaine, au Qatar ? Donc voilà, les gars, la fin de ce long zap image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501